J'ai toujours été, depuis toute jeune, amenée à écouter des personnes, que ce soit mes amis ou les personnes autour de moi. Grandir dans une famille où le scoutisme avait beaucoup de place. Donc le scoutisme c'est être au service, se mettre au service. ONG, en état d'alerte, des êtres de lien. L'Institut Cardinal Jean-Margeo à Rosil. Ici, des psychologues sont à l'écoute de personnes qui sont dans un mauvais espace, qui souffrent. Des employés, des membres d'une famille, des personnes perdues qui cherchent à qui parler. Découvrons le service d'écoute de l'AIHD, Action for Integral Human Development. J'ai réalisé que j'avais des aptitudes d'écoute, de créer des relations avec des personnes. Et très jeune, j'ai dit à mes parents que je voulais faire le métier de la psychologie, sans trop savoir à cette époque-là ce que ça voulait dire. Mais j'ai senti comme un appel, j'ai senti comme quelque chose qui avait du sens pour moi. De pouvoir être auprès des gens en souffrance et de les apporter une écoute, un soutien, une présence. Donc, quand j'ai quitté l'école, j'ai été commencer mon cursus universitaire. Ça m'a pris 9 ans, 8 à 9 ans pour terminer ce parcours. Et au fil de ce parcours, j'ai eu beaucoup de confirmations d'être là où je suis aujourd'hui. De me faire présente, attentive, soucieuse des personnes qui sont en souffrance, de différents milieux sociaux, dans différents pays. J'ai étudié en Afrique du Sud et en Australie. Donc, j'ai eu des confirmations au fil et à mesure de mon parcours que je suis là où je devrais être. On a finalement développé et créé différents services au fil du temps. Un des services était de travailler avec les enfants pour leur donner des habiletés, habiletés psychosociales, aider les enfants à communiquer, à écouter, à gérer leurs sentiments, à développer des relations sociales harmonieuses. Donc, ça, c'était un axe de travail qui était très important et à travers un des programmes qui s'appelle les Amis de Zipi. Ensuite, nous avons aussi développé au fil des temps un service d'écoute et d'accompagnement dans les collèges. Donc, il y a des professionnels qui se déplacent dans les collèges chaque semaine pour écouter les jeunes, mais pas seulement les jeunes, mais les adultes qui sont en souffrance, qui ont besoin de parler. Nous avons aussi réalisé ces dernières années qu'il y avait beaucoup de tentatives de suicide et de suicide dans les collèges. Et nous avons mis en place ce qu'on appelle une cellule de crise avec des personnes que nous avons formées pour gérer les crises. Un autre axe aussi au fil du temps, c'est des formations sur des thématiques différentes, des sensibilisations pour pouvoir outiller les personnes. Par exemple, en tant que parent, comment est-ce que je peux, au lieu d'avoir recours à de la violence physique ou verbale, pouvoir être en lien avec mon enfant et exercer, avoir des comportements appropriés. Et un dernier axe de notre travail qu'on trouvait aussi est important, c'est de faire du plaidoyer auprès de l'État mauricien et au niveau international pour le respect du droit des enfants et des meilleurs services. Donc, avec le confinement, ayant déjà en place tous ces axes-là, nous réalisons que les enfants sont à la maison. Certains suivent des programmes à travers la télévision. Et donc, nous développons des vidéos de Zipi pour que l'enfant puisse, en plus des classes académiques, avoir aussi un espace pour continuer à essayer de développer des habiletés. Par exemple, beaucoup d'enfants partageaient leur sentiment de peur, d'incertitude autour de la pandémie, autour du fait que certains parents avaient besoin de travailler. Est-ce que je vais pouvoir retourner à l'école ? Ce sera comment ? Donc, le programme de Zipi, il a donné des outils pour pouvoir mieux gérer. Autre chose que nous avons senti, c'est un grand besoin pour les gens d'être écoutés. Beaucoup de gens nous partageaient leur sentiment de stress par rapport à la maladie, donc le Covid, mais aussi de stress par rapport à leur travail. Certains avaient déjà perdu leur emploi ou voyaient que ça allait arriver. D'autres n'avaient pas les moyens financiers. D'autres étaient victimes de violences parce qu'on sait que la violence, c'est beaucoup « at home » chez eux. Donc, comment faire par rapport à ça ? Et donc, nous avons décidé que le service soit ouvert à tout public et que nous puissions répondre à un besoin d'écoute de la population. Tout ça a demandé une certaine infrastructure ? Une coordination, bien sûr. Et nous avons… Je crois que la force de notre entreprise sociale, qui est Action for Integral Human Development, c'est le travail d'équipe. C'est de s'entraider et de collaborer ensemble parce qu'on est toujours plus fort quand on est à deux ou à trois ou à quatre que quand on est seul. Donc, on avait déjà une équipe de professionnels qui travaillaient au sein des collèges. Donc, nous avons fait appel à cette équipe qui est déjà formée, qui est déjà très engagée et très au service pour répondre à ces demandes. Nous avons déjà une équipe d'administration qui est aussi très présente. Donc, on a pu coordonner, j'ai envie de dire, assez rapidement ce service. Et la grande chance que nous avons eu aussi, c'est l'apport des médias. Ça veut dire que nous étions sur la radio pour parler du service. Nous avons écrit des articles pour pouvoir informer les personnes justement de ce service. parce que souvent, on peut craindre des choses quand on va être écouté. On peut craindre déjà au niveau de la confidentialité. On peut avoir honte de venir partager certaines difficultés, certaines souffrances qui sont de l'ordre de l'intimité. On peut avoir peur de ce que la personne va dire, de se sentir jugée, de se sentir évaluée. Donc, il faut mettre les gens en confiance. L'écoute, c'est accueillir l'autre tel qu'il est, avec ce qu'il habite. L'écoute, ce n'est pas juger la personne, ce n'est pas venir lui donner des conseils, ce n'est pas se positionner comme expert. Moi, je sais, toi, tu ne sais pas. Mais vraiment, c'est avoir une présence, une qualité de présence et être auprès de la personne humaine. Je suis avec toi, je suis à côté de toi. Et tu as toute la place là pour te dire. Et moi, je suis juste là pour t'entendre dans ce que tu vis. Il y avait votre étude pendant votre doctorat. Et puis, allons dire une vingtaine d'années après. Est-ce que ça a confirmé ces craintes, ces résultats ? Est-ce qu'il y a autre chose qui s'est développé ? Je pense que oui, ça a confirmé. Parce que je pense que nous sommes aussi là pour venir soutenir les services d'écoute et de soutien psychologique que l'État a. On sait que ces services sont présents, mais que souvent, il y a un manque de professionnels sur le terrain. Donc, nous sommes là pour apporter notre contribution, parce que nous sommes vraiment là pour promouvoir le bien-être de la personne humaine. Et tout l'aspect prévention est important. Après, ça nous a confirmé que les gens ont besoin d'être écoutés. Souvent, on entend les personnes, mais on ne les écoute pas. On est là pour les sauver, pour leur dire, ne tracasse pas, je vais faire ça pour toi. On est là pour les conseiller. Tu sais, tu aurais dû pouvoir faire ça, allons faire ça. On est là pour les soutenir. Ça va aller, il y a pire que toi. Ne t'inquiète pas. C'est une forme de soutien, de sympathie, où on est là pour, malheureusement, parfois, on peut minimiser ou banaliser, mais ce n'est pas grave. Ça va passer. Think positive. Donc, on est tous un peu dans ces réflexes humains, impuissants devant la souffrance de l'autre et voulant aider. Et on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas tant cela qui aide l'autre, mais c'est une écoute pour lui dire, je suis là, je te vois, je t'entends. J'entends à quel point tu es en colère. J'entends à quel point tu es triste. J'entends à quel point pour toi c'est difficile par rapport à ton enfant. Parle-moi plus de ça. Donc, pour aider la personne à aller plus en profondeur dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle pense, afin de pouvoir accéder à nouveau, à ses propres ressources, à ses ressources qui sont souvent enfouies, qui sont souvent cachées, et lui dire, mais comment tu peux faire ? Qu'est-ce que tu as fait dans le passé qui t'a aidé ? Voilà, tu me partages ça, mais est-ce que ça, tu aurais pu le transposer dans ce domaine de ta vie-là ? Donc, c'est d'aider l'autre à reprendre confiance, à remettre du sens dans sa propre vie. On n'est pas là pour venir le faire mettre du sens, mais l'apprendre à mettre du sens lui-même dans sa vie. Dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait un service d'écoute dans des entreprises assez importantes, qu'elles soient privées ou publiques, peu importe, mais qu'on soit attentif à toutes ces petites choses qui peuvent nuire, en fait, à la fameuse productivité d'une entreprise. Oui, effectivement. Je crois que vous dites quelque chose qui est très important. À travers un de nos programmes, on apprend aux enfants à écouter. Et on a eu beaucoup de témoignages de parents qui disent que quand les enfants viennent à la maison, ils disent, chacun parle à son tour. On va prendre un temps de dîner autour de la table pour le repas familial ou on va prendre un temps pour s'écouter. On apprend à écouter. On peut avoir des aptitudes naturelles, mais c'est quelque chose qui se construit. Et on peut apprendre aux enfants, dès leur jeune âge, à écouter, à être dans l'empathie, à se mettre à la place de l'autre. Donc, c'est toutes des habiletés qui s'apprennent. Il faut entraîner l'enfant. Et je pense que les neurosciences, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de recherches sur les bienfaits de l'écoute qui provoquent un soulagement physique, qui permet aux personnes de se sentir moins isolées, qui permet aux personnes de se sentir soutenues, de se sentir motivées, encouragées pour continuer à avancer. Donc, je pense que la formation à l'écoute, elle est essentielle. Avoir des personnes qui sont formées et qui sont accompagnées, supervisées aussi, qui continuent à recevoir des formations professionnelles, afin qu'il y ait dans le pays des lieux d'écoute offerts par des professionnels qui soient gratuits, qui soient accessibles et réguliers. Des lieux d'écoute dans les dispensaires, dans les hôpitaux, dans les centres communautaires. Parce que l'écoute, une écoute de qualité, c'est déjà aider. Et ça peut prévenir beaucoup de comportements qu'on voit aujourd'hui, de violences, beaucoup de comportements, de violences envers soi ou violences envers les autres. C'est souvent que les gens ne sont pas entendus dans leur souffrance, ne se sentent pas vus, ne se sentent pas importants. Donc, je crois et on croit beaucoup que c'est important de se donner des moyens que l'État mauricien, que les entreprises, que toutes les personnes qui sont en situation de responsabilité et de pouvoir puissent se donner les moyens de rejoindre la personne humaine. parce que nous sommes des êtres de lien. Nous sommes des êtres qui avons besoin du lien. Nous avons besoin de se sentir existé. Nous avons besoin de se sentir connecté. Et quand le lien est créé, on peut compter sur l'autre pour contribuer à notre économie. On peut compter sur l'autre pour investir son travail, sa relation à l'autre, l'éducation, parce qu'il se sent lui connecté. Il se sent important. Et quand nous nous sentons importants, quand nous nous sentons appartenir, nous avons des ailes, nous avons l'élan de vie et nous avons du sens dans ce qu'est la vie pour nous. On va finir comme on a commencé. J'imagine que la Chepten à l'époque qui s'était promise de faire une bonne action a continué ce chemin-là. Oui, oui. A continuer ensemble. Je ne suis pas seule. J'espère ne l'être jamais. A continuer ensemble parce que ce n'est pas de moi. Ce n'est pas moi. C'est vraiment un travail de synergie, un travail d'équipe. Moi, il y a ma foi qui me porte, bien sûr, qui est une source de soutien et de force en moi. Et chacun d'entre nous, on a des choses qui nous portent et nous soutenir. C'est de nous mettre ensemble pour oeuvrer à rencontrer les personnes humaines. Oeuvrer à croire dans la personne humaine et à croire dans la potentialité de tout être humain. À suivre, dans ONG En état d'alerte, les êtres de lien deuxième partie, rencontre avec Caroline Grenade et Julien Kenneth, psychologue, analyse, réflexion, partage. Toujours à l'écoute. L'AISD, Action for Integral Human Development, propose un service d'écoute mis sur pied pour aider ceux et celles qui sont en détresse, qui cherchent une oreille pour partager leur souffrance. Avant que j'ai un service d'écoute, j'étais plutôt malade. À ce moment-là, j'étais à l'hôpital, je me suis dit tout correct. Mais pour moi, personnellement, j'étais bien. J'étais en train d'avoir des douleurs sur mon corps, comme une faiblesse et surtout une palpitation. Tout ça, en fait, c'est une attaque de panique. Mais quand j'ai commencé à avoir une session d'écoute, j'ai commencé à m'exprimer. J'ai aussi eu des exercices pour faire tout ça. J'ai commencé à me sentir mieux. Et j'ai commencé à me faire une crise de panique. Et j'ai beaucoup de soutien, aussi d'encouragement. Quand j'ai vraiment me sentir mal au point, quand j'ai dit tout est infini pour moi. Mais la personne qui me fait suivre avec moi, elle me prête beaucoup d'attention. Elle me écoute et surtout, elle me croit en moi. Vu la situation que j'ai été, pour moi, j'ai pensé que je n'ai pas pu causer. Mais avec l'aide de la personne, j'ai réussi à dire tout ce qui est passé dans ma vie. et elle me croit en moi sans le juge. Et qu'elle encore peut aider moi à travers l'écoute. Et ça peut vraiment aider moi. J'ai pensé à l'éducation qui m'ont gagné avec les parents qui m'ont toujours concerné par l'humain. Et c'est à travers une rencontre, une camarade qui m'ont assis dans la varangue, qui m'ont toujours causé, qui m'ont toujours raconté par des problèmes, et qui m'ont toujours connecté avec ce qui m'ont pu vivre. Et c'est ça qui m'a donné envie d'apprendre la psychologie. Et aujourd'hui, je suis là, après tant d'années d'études, pour pratiquer à Mauritius. Et là, on a aussi des cas, il y a des gens en fait qui, quand ils retrouvent dans leur service d'écoute, qu'ils mettent sur le pied là, en fait, ils sont, entre guillemets, ils sont là pour voir un bout de sauvetage. En quelque sorte, oui, c'est une carrière de gérer ça comme ça. C'est vrai que la personne qui vient vers nous, elle est souvent prise par beaucoup, beaucoup de sentiments, beaucoup de choses qui peuvent vivre au quotidien, et qui fait que parfois c'est difficile de voir clair dedans, parfois c'est là, c'est une solution en quelque sorte. Bon, après, on ne parle pas pour venir, pour venir, on donne une solution pour faire un chemin ensemble avec eux et explorer petit à petit ce qu'ils peuvent vivre, ce qu'ils peuvent ressentir, et on donne les moyens pour trouver eux-mêmes une solution. Vous faites bien là, on comprend que la solution les résoutes en eux-mêmes et eux-mêmes la force ou la clairvoyance pour trouver sa solution en eux-mêmes? On a la prétention, nous, on dit qu'ils nous connaissent tout autour et on a la solution. Ce n'est pas ça. Chaque être humain on a en eux-mêmes la force, et ça a sa capacité de trouver une solution par eux-mêmes. vous pouvez comprendre de nos sociétés ou nos bonnes sociétés que ça peut aller. Alors, vous pensez tout du monde au cours de la vie, qu'il n'y a pas eu un moment que vous vous sentez peut-être vraiment pris par certaines choses que vous pouvez vivre et que c'est difficile d'exprimer, d'explorer ce qu'ils nous ressentent. donc Albert Kiken qui est complètement neutre et objectif, ça aide, justement, soulage peut-être un certain poids et c'est OK d'aller voir quelqu'un pour ça aussi. C'est vrai que dans la société, que ce soit à Maurice ou même ailleurs, c'est un sujet qui est parfois un peu tabou, on n'est pas capable de dire « nous, peut-être psychologues » parce qu'il ne peut penser nous fout, mais au fond, ce n'est pas ça. Donc, c'est vraiment l'espace qui est là, qui nous encourage à dire les choses en toute confiance et nous trouver, nous remarquer qu'au bout d'un certain temps quand même ce senti, ce n'est pas forcément bien mieux et que ça aide d'avoir quelqu'un en face pour exprimer tout ça. Comment on explique ça ? Les gens se sentent quand même assez seuls et ils ont gardé leurs problèmes pour eux-mêmes. Ça me paraît paradoxal, ça. Disons que parfois, nous n'avons pas envie de partager ce qu'on peut ressentir avec nos proches parce que juste nous n'avons pas envie, nous n'avons pas de sentir nous à l'aise, peut-être. Nous n'avons pas cette tendance, justement, dire ce qu'ils nous ressentent. L'émotion, le sentiment, c'est quelque chose qui ne nous pas forcément partagez comme ça. C'est quand même quelque part, même si, nous, vous avez la prétention d'avoir des solutions, mais c'est quand même une responsabilité de pouvoir aider cette personne-là à se reprendre, en fait. Après, c'est vrai, c'est un espace qui nous fait confidentiel, mais dans la confidentialité, il y a aussi une limite. ça veut dire que si un du monde est en danger pour lui-même ou dans son entourage, il y a un danger, donc nous ne sommes pas capables de faire ça tout seul, quelque part. Donc, c'est ensemble avec la personne qui nous tombe d'accord qu'il y a un moyen ou capables de l'aider aussi avec les autres du monde. Souvent, c'est orienté vers un médecin, un psychiatre, parce que l'étude a montré et dans la prévention du suicide, c'est souvent le traitement qui permet de mettre un frein. Donc, c'est bien important qu'il y ait du monde qui a un risque suicidaire, qui n'a pas de pensée suicidaire, qu'il y ait suivi médicalement. Donc, c'est une part d'être tout seul dans sa bonne situation, bien sûr. Qui ça nous demande le plus ou même personnellement? Disons qu'il nous donne beaucoup, peut-être, mais nous recevoir aussi beaucoup. et c'est ça qui est une grande source de bien-être aussi pour nous-mêmes. C'est vraiment dans un moment de partage, je veux dire partage, parce que il y a dans les deux sens aussi. La personne raconte ce qu'il peut vivre, ce qu'il ressent aussi, mais nous aussi, nous en connexion, en communion aussi avec. Et il est très riche aussi pour nous. Donc, c'est pas vraiment une situation que nous sentons vraiment, nous peut donner beaucoup. voici quelques témoignages partagés par quelques bénéficiaires de la ligne d'écoute. C'était vraiment un réel soulagement après la première séance. Je me suis sentie très libre de parler. Les questions posées par la professionnelle de l'écoute me permettaient de réfléchir à ma situation. Il est vraiment dur de s'en sortir ces temps-ci et d'avoir accès à une personne à l'écoute. Ce service est bénéfique pour nous s'aider moralement et notre santé mentale. Sa première part, c'est peut-être le pas le plus important pour la personne parce qu'il y a un besoin, il y a des besoins, il y a des besoins. Oui, parfois, il y a beaucoup de gens qui disent à nous qu'ils hésitent avant de téléphoner, avant de prendre rendez-vous parce que souvent, c'est souvent de gens qui ne parlent de personne qui n'écoutent de eux autour de eux, dans la famille, dans la société, au travail. Et souvent, quand ils l'écoutent là aussi, ils l'écoutent parce qu'ils sentent de juger, qu'ils sentent de critiquer, pas écouter réellement. C'est-à-dire quand ils l'écoutent et qu'ils partagent, ils disent « C'est correct, ce n'est pas trop grave. » Alors qu'ils nous, lors de l'écoute qu'ils nous proposaient, c'est vraiment de l'écoute avec beaucoup de bienveillance, de non-jugement. Ils nous laissent à la personne exprimer, dire à nous ce qu'il y peut vivre et nous délivrer même tout l'espace qu'il y vise. Pour lui sentir à l'aise, pour lui sentir livrer et même écouter dans tout ce qu'il y était avec tout ce qu'il y a amené finalement. Et souvent, après première session, beaucoup de gens disent à nous, en tout cas, moi, je me suis dit, c'est à nous la première fois. Ils disent, ils écoutent-moi comme ça, la première fois que je me suis dit à l'espace-là. Et bien souvent, ils continuent à un suivi. Ça veut dire qu'ils paraissent à la première écoute. Souvent, ils disent, « Ah, ça, il fait tellement du bien, je vais une deuxième session, je vais une troisième session. et depuis donc 2020, moi, mon récit accompagne comme ça, plusieurs personnes qui panarêtent à la première écoute, qui ont envie de gagner un suivi, comme on dit, la thérapeutique, parce qu'ils s'affaissent tellement du bien d'être écoutés. pour faire ce métier-là, il y a une formation qui vous aiment suivre, bien sûr, et où on allie, il y a aussi la patience, l'envie, l'empathie de rentrer dans la peau et dans la tête pour qu'il y ait des autres dans une situation et les autres amènent à une meilleure place après la session. Qu'est-ce que ça demande de vous? Ça demande beaucoup d'engagement de nous-mêmes, de moi-même, ça demande effectivement de la patience, la bienveillance envers l'autre, mais aussi envers nous. Tout le monde n'écoute pas parfait, il est normal, nous humains, mais vraiment, moi, ça a trois qualités-là, ça a trois la force, la plus importante pour moi, pour qu'il y ait vraiment avec la personne, c'est-à-dire qu'avec ce qu'il y a amené, en mettant de côté moi, mon propre jugement, mon propre aller, et mon propre croyance, parfois, mon propre conviction, et moi, mon besoin capable de mettre ça de côté pour être vraiment totalement avec l'autre. Ça aussi, il y a une affaire bien importante. si nous faisons une sorte de bilan, qui s'appelle un portrait robot, des gens qui sont dans des traits, est-ce que c'est un portrait à visage multiple, est-ce que c'est un type de personne qui téléphone ça? Alors, c'est vraiment un portrait à visage multiple, comme je vous disais, il y a une catégorie d'immun ou une tranche d'âge spécifique. Moi, par exemple, je m'accompagne des adolescents, des jeunes, des jeunes adultes, des parents, je fais aussi l'occasion d'accompagner des gens de plus de 60 ans qui ont envie de téléphoner dans la ligne d'écoute. et pour moi, ben voilà, les vrais mêmes visages multiples sont dans une catégorie d'immun, c'est vraiment, ben voilà, la population mauricienne, on va dire, en général, et moi, j'ai tout d'immun. Qui s'appelle Djeou lors de nos sociétés civiles, nos jeunes, nos vieux, qu'est-ce que ça révèle tous ces appels de notre société aujourd'hui? Beaucoup de choses et vos pensées, c'est qu'il est révélé surtout, c'est qu'il a besoin de la population d'être écoutée, d'être soutenue, d'être valorisée dans ce qu'ils ont été. Il y a beaucoup de dîmes aussi après Covid qui ont des difficultés au niveau travail, au niveau familial, et qui s'appelle Djeou là, c'est bizarre, c'est un écoute, c'est un senti qui, voilà, c'est un envie aussi de sentir de mieux et vous pensez qu'à travers ça, ça l'écoute là, vous êtes capables de aller de l'avant, sentir vous réapproprier vous la vie, gagner vraiment, sentir que c'est un élan pour recommencer, pour avancer, malgré ça, ma difficulté là. Donc, voilà. Vous êtes content ou vous engagez dans ce domaine là? Je suis content, je suis bien content. C'est moi, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est que je vous demande autant de patience déjà avec moi-même, autant de travail, la bienveillance, et surtout, c'est un métier qui demande d'être formé tout le temps, d'être toujours en chemin, ça veut dire qu'on est en route avec nous-mêmes d'abord, donc quand je suis en train de choisir sa carrière, je ne suis pas en train de connaître tout ça, mais je suis bien content que je suis en train et je me suis en train de sentir bien, là, c'est moi, et je me sentis qu'il m'envie de faire ce métier là encore un petit moment. Toutes mes vies, je ne me pas connaît, mais en tout cas, là, maintenant, oui, je m'envie qu'on s'y faire, qu'on s'y être là, pour pouvoir donner ça, ça l'écoute là, ça l'espace là, à Bandimoun, et qu'on s'y être en chemin avec nous-mêmes aussi. Pour finir, vraiment, le prochain appel, vous connaissez déjà comment parler à Brodli? Non, je n'ai pas connu du tout comment je peux parler, parce que c'est vrai même, être là avec ce qui dit Moun a permis de nous. Donc nous, quand nous recevons un appel, ou quand nous appellons un dit Moun, même un dit Moun qui a suivi déjà avec nous, jamais nous connaît avec qui le peut venir ici. Toujours, nous reste ouvert, disponible, nous apporte ce qu'il peut apporter, et par rapport à ça, elle a nous offert ce qu'il nous a, et ce qu'il nous fait des réflexis par rapport à ce qu'il nous a mené, nous faire des liens, nous faire des liens avec ce qu'il nous a déjà mené avant. Donc, à chaque écoute, finalement, il est différent, même si c'est même Dimoun qui nous a accompagné, mais chaque écoute différente, parce qu'il devrait même être là avec ce qu'il dit Moun à permis sur le moment, et vraiment être avec lui dans ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada